Wagner a décidé de rester à Bakhmout. Salutations à tous. Des informations nous arrivent directement du crèque. Wagner, la société privée militaire russe, a décidé de rester dans la ville et continuer son opération. L'information a été confirmée par Prigogine. Sans plus tarder, je vous mets la vidéo qui va s'afficher ici. Ensuite, je vous donne plus d'informations. Wagner restera à Bakhmout. Dans un message audio publié ce dimanche, Evgeny Prigogine renonce à retirer ses troupes de la ville ukrainienne. Selon lui, le Kremlin a accédé à ces demandes. On nous a promis autant de munitions et d'armements que nécessaire pour continuer nos opérations. On nous a promis que tout ce dont on avait besoin pour empêcher l'ennemi de nous couper l'approvisionnement sera déployé sur les flancs. Vendredi, dans une vidéo, le chef du groupe paramilitaire avait violemment interpellé le ministre de la Défense. Faute de munitions supplémentaires, il menaçait de laisser ses positions à Bakhmout au leader tchétchène Ramzan Kadirov. Ce dernier, à la tête d'un bataillon de plusieurs milliers d'hommes, avait répondu favorablement à la demande de Prigogine. J'ai écrit une lettre au commandant en chef suprême, Vladimir Poutine, pour lui dire que nous sommes prêts à prendre Bakhmout. Nous serons très heureux de reprendre les territoires restants. D'après Evgeny Prigogine, Moscou aurait également nommé un général pour coordonner les efforts de Wagner et de l'armée régulière. Un moyen pour le Kremlin de célébrer le 9 mai, jour anniversaire de la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie en 1945. Selon le communiqué officiel de Prigogine, a reçu pour la première fois un ordre de combat dans lequel on le promettait de recevoir autant de munitions et d'armes que nécessaire pour poursuivre les hostilités. Nous avons juré sur les flancs d'exposer tout le nécessaire pour que l'ennemi ne nous coupe pas. On nous confie le général Surovokine. Pour ceux qui ne connaissent pas le général Surovokine, c'est un des généraux surnommé le général Missile, le général Bombe, qui prendra toutes les décisions concernant le PMC Wagner à Bakhmout et interagira avec le ministère de la Défense, a déclaré Prigogine. Le communiqué a été publié sur le canal Telegram du groupe Wagner. Avec ces informations qui viennent de tomber et le fait que Moscou a décidé de nommer un nouveau général Surovokine, alias Monsieur Missile, on apprend venant du commandant Tchétchène que les forces spéciales de Kadirov, Akhmat, sont arrivées aussi à Bakhmout. Ça veut dire que là, Bakhmout, en ce moment, c'est l'enfer sur terre. Les détachements de PMC Wagner et Akhmat ont lancé immédiatement un puissant assaut nocturne sur les positions de l'armée ukrainienne. Il y a les médias ukrainiens qui disent « Les Russes ont lancé l'assaut », écrivent les militaires ukrainiens. « Ils se battent sans arrêt. » « Le huit mains, je pense qu'on attend une journée d'enfer. » C'est-à-dire, cette journée, en ce moment, à Bakhmout, c'est l'enfer. Écrit un autre militaire. Le résumé nocturne des analyses militaires ukrainiens dit « La situation dans les quartiers ouest de la ville est très difficile. » « L'ennemi avance. Nous ne pouvons pas l'arrêter. » « La PU n'a aucune chance avec l'union du PMC Wagner et Akhmat à Bakhmout. » « Il n'y a plus de route vers Bakhmout. » « Les ukraux nazis sont obligés d'approvisionner leur groupe dans la ville à travers le seul champ qui reste sous le feu constant. » Montre clairement comment les réserves des forces armées ukrainiennes doivent se rendre à Bakhmout. C'est vraiment l'enfer sur terre. Pour les personnes qui se demandent si Bakhmout est sous contrôle de Wagner et de l'armée russe, pourquoi il y a encore des combats ? Tout simplement parce que c'est la petite partie restante de la ville faisant à peu près 2,4 kilomètres de territoire, côté ouest de Bakhmout, qui, visiblement, selon les journalistes ukrainiens, les militaires ukrainiens, sert de piège aux troupes de Wagner. Simple et pragmatique. Laisser une ouverture pour laisser pénétrer les derniers équipements aux tannons ukrainiens disponibles pour ensuite les bombarder et les réduire en cendres. Puisque c'est un corridor laissé volontairement par les Russes pour attirer le maximum de soldats ukrainiens et de mercenaires étrangers pour pouvoir les éliminer. C'est pour cela que Bakhmout est surnommé la mâchoire à viande de Wagner. Des deux côtés, les combats sont intenses et il y a des pertes énormes. Du côté des Ukrainiens, les militaires comptent à peu près 600 à 700 militaires qui tombent par jour, sans oublier les 16 000 prisonniers capturés dans la ville depuis le début de ce combat. On apprend dans la presse anglo-saxonne, par exemple, dans la presse télégraphe, que les bombes planantes russes ont perturbé la contre-offensive des forces armées ukrainiennes. Et maintenant, Kiev devra reviser ses plans de campagne. Les bombes planantes sont équipées d'ailes pour leur donner une portée supplémentaire et volent assez bas et loin pour échapper à certaines défenses aériennes. Pour l'instant, Kiev devra replanifier son offensive pour éviter une panne. L'Ukraine aura besoin d'une défense aérienne importante sur la ligne de front lorsque ses forces heurteront à des goulots d'étranglement tels que des traversées de rivières ou de positions russes fortement fortifiées où elles deviendront vulnérables aux attaques aériennes. Si on arrive à décrypter ces informations, c'est tout simplement pour préparer l'opinion parce qu'en ce moment, les rumeurs qui circulent, l'armée ukrainienne n'a pas les capacités nécessaires pour mener une contre-offensive. Alors pour brouiller les pistes, on tente de trouver des excuses à l'armée ukrainienne pour sauver la peau de Zelensky. Parce que oui, en ce moment en Ukraine, la colère monte. Si l'Ukraine ne fait pas une contre-offensive, il faut comprendre que Zelensky risque de tomber. Parce que les militaires ne seront pas contents, mais également les populations. Parce que ça fait longtemps maintenant que l'Ukraine fait toute une propagande pour parler de cette contre-offensive. Alors tout le monde attend cela pour voir que ce soit les partenaires, les alliés, les Américains, l'OTAN, l'Union européenne, etc. veulent voir ce que cela donnera cette contre-offensive. Mais l'Ukraine n'a pas la capacité, en tout cas selon les experts militaires et les médias, l'Ukraine n'a pas la capacité pour le moment de mener une telle contre-offensive. La presse commence à balancer les informations en disant qu'à Kiev, ils ont annoncé la situation désespérée de Zelensky. Zelensky ne peut pas diriger le pays dans un conflit, déclare Oleg Soskin, ancien conseiller de Leoniden Koucha. L'escalade dans tous les sens commence à déraper. Zelensky n'est plus à la hauteur de la situation. qu'il ne peut pas remplir les tâches auxquelles l'Ukraine est confrontée à déclarer l'économiste et politologue ukrainien. Il a noté que Zelensky devrait démissionner. Sinon, des manifestations de masse contre les autorités pourraient commencer en Ukraine. Zelensky ne tient qu'à enfile. S'il n'y a pas de contre-offensive, alors il sera de plus en plus difficile pour lui de maintenir le cap. Il n'a pas d'autre choix. Vous avez compris, ça veut dire que si l'Ukraine ne fait pas de contre-offensive ou que si l'Ukraine ne gagne pas soi-disant cette contre-offensive, Zelensky devra démissionner parce qu'au sein des populations et dans les rangs de l'armée ukrainienne, les voix commencent à monter en disant que Zelensky n'est peut-être pas à la hauteur. Mener l'Ukraine a une supposée victoire, même si on sait que l'Ukraine a perdu la guerre depuis le troisième jour au mois de février et que ce qui se passe maintenant n'est que la propagande pour faire durer, pour transformer l'Ukraine en champ de ruines pour permettre aux Américains d'affaiblir l'Europe et ses partenaires européens. C'est tout. Je vous invite à laisser vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de ces informations ? Le fait que Wagner décide de rester à Bakhmout alors qu'il y a quelques jours, Prigogine s'en prenait au ministre de la Défense russe et menaçait de quitter Bakhmout. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? Laissez-moi vos commentaires.